Après avoir été convoqué par le régime dictatorial congolais pour s'expliquer sur la vente de l'avion de Denis Sassou Nguesso par la justice française, l'ambassadrice de France à Brazzaville s'est permise de donner une leçon de séparation de pouvoir aux primitifs qui dirigent le pays. Alors actualité oblige, parlant un peu de cette affaire de vente d'avions appartenant au Congo, de quel droit la France a-t-elle vendu aux enchères cet appareil, madame l'ambassadrice ? Alors c'est une histoire qui est effectivement très sensible, je l'ai vu, et c'est une histoire qui n'a pas été présentée dans sa totalité. C'est toujours un peu gênant. Et si vous me permettez, je vais rappeler l'histoire. L'histoire remonte à une vingtaine d'années entre la République du Congo et un homme d'affaires spécialiste du BTP. La République du Congo avait des grands projets d'investissement et a commencé dans un contrat à lancer avec un maître d'œuvre cet homme d'affaires. Et puis le choc pétrolier arrive et le Congo n'arrive plus à payer ce que l'homme d'affaires a produit en indiquant par ailleurs que le travail n'était pas de grande qualité. Dans ce contrat entre cet homme d'affaires et la République du Congo, il a été inscrit avec l'accord des deux parties que c'était la France, en cas de litige, la justice française, qui serait l'arbitre de tous les litiges. Donc et la République du Congo et cet homme d'affaires se sont prononcés pour déterminer la compétence de la justice française. Ça aurait pu être totalement une autre justice. Et il y a un litige. Et donc c'est bien la justice française qui est saisie de ce contentieux entre les deux parties. Et c'est effectivement l'homme d'affaires qui a remporté cette bataille juridique, qui a duré longtemps. Et la justice française, étant indépendante, a procédé à de nombreuses actions pour que l'homme d'affaires soit remboursé de toutes les sommes que la République du Congo avait été jugée lui devoir. Il faut bien comprendre que l'avion présidentiel est un des aspects. Mais des entreprises françaises aussi sont touchées. Parce que lorsque des entreprises françaises sont en lien d'affaires avec la République et le gouvernement du Congo, toutes les sommes que ces entreprises versent à la République du Congo sont saisies pour être reversées à cet homme d'affaires. L'avion du président, qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne, a été saisi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le produit de la vente sera versé à l'homme d'affaires en remboursement des sommes que la justice française a indiquées devoir lui être versées. – Ne pensez-vous pas que cette affaire peut faire tâche en diplomatie ? Comment comptez-vous réparer cela ? – Vous savez, il y a un principe qui est difficile, je crois, de faire comprendre entre nos deux pays. En tout cas, moi, je l'ai essayé avec le gouvernement de la République du Congo. En France, les décisions de justice ne se discutent pas. C'est la règle de droit. La justice est indépendante et elle décide dans le cadre du droit qu'elle applique. Et ce droit est le même pour toutes les parties. Donc, ce n'est pas un sujet diplomatique. C'est un sujet juridique. Les choses sont dites. La vérité est maintenant connue de tous les Congolais. L'avion vendu à Bordeaux n'est pas la propriété de la République du Congo, mais plutôt celle du dictateur Denis Sassou Nguesso. Toutes les déclarations sarcastiques de Thierry Mungala sur la vente de cet avion ont été démantelées. Sassou, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Mme Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie, puis à la vente aux enchères de cet avion, qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc, Mme Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État, bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakoso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Il ne s'agit en aucun cas d'indifférent diplomatique entre la République du Congo et la France. Ce nouvel épisode honteux nous met la puce à l'oreille sur la façon dont le Congo a été pris en otage par une bande de malfrats. Pour paraphraser l'opposant Guy Maffimba, Déni Sasou Nguesso, Ange ou dément ?